Salut, c'est Léo, et je suis en Afrique de l'Ouest, et plus précisément dans un pays qui s'appelle le Bénin. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce pays, mais tout de même, il est très intéressant. Beaucoup de choses se passent par ici. Par exemple, les rois africains y existent toujours, et la polygamie est maintenue parmi les gens ordinaires. Il y a de nombreuses tribus qui y vivent et pratiquent toutes leurs traditions qui sont uniques au monde. Absolument toute la population va pratiquer le vaudeau ici. Nous allons faire une promenade dans la ville, et je vais vous raconter les histoires que je connais sur ce pays. Je vais vous montrer comment les gens vivent ici, et nous allons aussi parler des passants. Et en bref, nous allons nous plonger dans l'atmosphère du pays, le goûter, et je pense que ce sera une aventure très amusante et intéressante, et qu'on pourra apprendre de nombreuses choses ici. Je vais vous montrer comment les gens vivent ici, et nous allons aussi parler des passants. Et l'un des aspects de la culture locale, qui m'impressionne beaucoup et qui me fait vraiment l'admirer, sont des enseignes locales. Généralement, des enseignes de salons de coiffure. C'est toujours une œuvre d'art. Toujours. Il n'existe aucune enseigne standard. Elle ne se répète jamais. Chaque salon de coiffure a son enseigne unique. Elle porte toujours un portrait d'un homme ou d'une femme, qui sont bien coiffés. Et encore une inscription coiffure. Ils portent souvent des noms, tels que la coiffeur de Dieu, ou le salon de coiffure Dieu existe, ou bien bénédiction. Donc, passons chez le coiffeur. Bonjour, peut-on rentrer ? Parlez-vous anglais ? Non. Bon. Regardons quels styles de coiffure sont populaires ici. Bon, regardez ce qu'on peut choisir ici. Je ne sais même pas comment appeler tout ça. Le décor. Ce ne sont pas des coiffures, c'est quelques conceptions et du décor sur la tête. Tu peux faire toutes ces coiffures ? Non ? Anglais, non. Français. Ok. On peut rencontrer ses enseignes, non seulement sur les salons de coiffure, mais partout. Sur des épiceries, des magasins d'équipement, une location de caméra, un atelier, n'importe quoi. Ces incroyablement belles enseignes sont peintes partout. J'aime beaucoup celles-ci. On n'a même pas un petit bonhomme Michelin. C'est cool. C'est... Je ne sais pas. Je trouve cet art fantastique. Encore une très belle enseigne. Et même si on ne sait pas lire en français, on peut comprendre qu'on voit ici du poisson et du poulet. Ça ressemble à un pied humain, à mon avis. Quelques... Je ne sais pas... Côte ou saucisse. Une queue. On a peint ces enseignes pour permettre aux personnes non éduquées de comprendre où il leur faut aller. Parce que le niveau d'instruction dans ce pays est extrêmement bas. Et voilà pourquoi tout cet art est très utile en réalité. On nous appelle... À manger quelque chose. Bonjour. Bonjour. La blanche, c'est massa. C'est massa. Yes, c'est massa. Massa. Yes, c'est massa. Hein ? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça-là. Un. Ambiotome. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est lo, c'est lo. C'est lo. C'est serpent. C'est serpent. C'est serpent. Tu m'apprends serpent. C'est serpent. Hé, lo. Regarde ça là. Il faut regarder ça. Un serpent. Il y a des lois. 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 Oui. Oh, wow. C'est serpent. C'est là. T'as la serpent. Ambiotome. C'est lo, 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 lo. Lo, lo. Il y a des lois. Il faut me donner achat. Tu peux manger. Il y a un superien. C'est son frangis. Il y a des poids azadou. Je veux manger. Hé, il ne faut pas manger. Ok. Mase, promis. C'est de yi, miyé, mon. Mase. Tata, c'est de yi, miyé, mon. Hé, là, il y a un peu. Hé. Hé. Ambiotome, ambiotome. Hé, là, Nabi, nabié. Tata, il va nous mettre quoi le nom. Hé, là, mets-le, mets-le, mets-le. Hé, là, nous sommes la blanche, yo. Hé, là, il y a un peu trop. C'est le nom de la blanche. Dix cents. C'est pour moi, c'est pour moi. Merci beaucoup. Bon, bon. Ils vont me donner à emporter. Très savoureux. Ok. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye. Ça sent... Parfait. Je peux expliquer pourquoi j'ai consenti à goûter ça. C'est parce que cela ressemble beaucoup à une galette de pommes de terre. Et je ne les ai pas mangées depuis longtemps. En fait, c'est formidable. Le goût ressemble beaucoup à une galette de pommes de terre. Seules, elles sont douces. Je vais vous montrer une chose intéressante. À quoi ressemblent les stations-service au Bénin ? C'est étonnamment beau. Tout simplement, le long du chemin. Partout, presque à chaque carrefour. Dans chaque quartier, il y a des postes comme ça. Bonjour. Il y a des postes comme ça où l'on vend des grandes bouteilles. Des bouteilles en plastique de 5 litres. Ou même des petites bouteilles d'alcool. Bonjour. Avec de l'essence. Tout simplement, cela ressemble à un bar à essence. Il y en a tant partout qu'il me semble que lorsqu'on demande ici à un enfant ce qu'il veut devenir quand il sera plus grand, en général, il va nous répondre qu'il veut devenir propriétaire d'une telle station-service. Parce que cette activité est vraiment très populaire ici. Et voilà, une station-service portable. La femme porte la station-service sur sa tête. Et c'est toujours les mêmes bouteilles, avec de l'essence et aussi un entonnoir avec ça. Au cas où, un chauffeur de taxi-moto s'est arrêté quelque part. Admirable. Étonnamment simple. Et bien sûr, leur manière de porter tout ça sur la tête, c'est un art. Regardez comme c'est beau. Et comme ça, ça doit être pesant. Mais elle maintient sa posture tout à fait droite. Incroyablement belle. Fière, pleine d'estime de soi. Aucun muscle ne révèle qu'il lui est difficile de porter. Et elles peuvent porter n'importe quoi. C'est vraiment impressionnant. Regardez. Là, comme elle est belle, cette femme. Avec des baguettes sur la tête. Le voilà. C'est un magasin de vêtements ambulant. Je vais vous le montrer. C'est incroyablement beau. Vous verrez. Donc, simplement, regardez ça. Pas de photo gratuite. Tu vas payer. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je veux simplement dire que c'est beau et il me demande de l'argent. Voilà, regardez. La femme se déplace dans la rue. Elle a une cuvette sur la tête. Cette cuvette est munie de cintres avec des vêtements. Des maillots différents, des pantalons. Elle se promène et elle vend tout ça. J'aime aussi ça parce qu'on peut sécher des vêtements au soleil et en même temps. Parce que cela ressemble à une sécheuse pour vêtements. Regardez. Comme les chaussures sont vendues merveilleusement. Comme des glochettes dans le vent. Elle murmure. Comme c'est beau. Et voilà le magasin. Des maillots et des shorts contemporains sont accrochés dans la rue. Voilà un gars sympathique. Bonjour. J'aime ton style. Qu'est-ce que tu manges ? Une des meilleures choses que j'aime dans ce pays, c'est que tous les hommes portent, eux tous, de beaux vêtements traditionnels. Donc, regardez ça. Regardez. C'est très beau. Ici, la plupart des hommes et des femmes portent ces vêtements intéressants, qui sont de couleur vive en général. J'aime aussi le fait que les garçons cousent les vêtements à égalité avec les filles. Je vois les gars à la machine à coudre même plus souvent. D'ailleurs, les machines à coudre sont toujours si belles, si classiques et anciennes. Donc, comme ça. Et les gars cousent leurs beaux costumes d'hommes. Je suis choqué. Ces gars sont si forts que j'ai envie. J'ai envie de coudre un costume de chez eux. Pouvez-vous montrer, s'il vous plaît ? Regardez le motif que j'ai choisi. Ce sont des chèvres. Les chèvres jouent un rôle important dans cette culture. Et encore ce dessin étrange. Des mains et des doigts coupés. Je ne sais pas ce que cela signifie. Bon, ça et ça. Quatre et quatre, d'accord ? Super costume. La combinaison de couleurs est admirable. Regardez le style. J'aime ton style. Wow ! Regarde. Burberry. Il a du Burberry. Il porte ça. Du Burberry, tu vois ? Vous êtes des rappeurs ? Vous faites de la musique ? Oui, oui. Pouvez-vous rapper ? J'aime XXXTentation, Lil Baby, Snoop Dogg et aussi 50 cents. Donne-moi un dollar. J'ai besoin d'argent. Donne-moi un dollar. Regardez comme cette jeu de fille est belle. Ma fille. Puis-je regarder ? Wow ! Des tatouages. Ma fille. Bon, les gars. Revenons-en aux gars. J'espère qu'ils seront ravis de la commande. Salut. Je veux un costume pour moi. Ça. Pour moi. Pouvez-vous le faire ? Oui, oui. Oui, oui. Oui. OK ? Regardez ce... cet immeuble. Donc, semble-t-il, c'est la ville. Il y a des maisons partout. Tout paraît être en bon état. Mais voilà, au deuxième étage, les gens possèdent un logement pareil. Détruit. Salut. Parlez-vous anglais ? Français. Je ne parle pas français. Uniquement anglais. Anglais ? Italien ? Espagnol ? Rien ? 100% de la population du pays, et je veux dire littéralement 100%, pratique le vaudou. Allons là-bas. On va te montrer quelque chose. Là-bas. À travers cette porte. Donc ici, c'est... Ils ont un hôtel, ici. Ils s'appellent Gambala. Gambala. Ils fument. Ils fument. Ah, fument, OK. Oui, ils fument. Ils fument comme ça ? Oui. Tu m'essayes, je l'achète. Je lui achète, je lui apporte, et ils fument. Tu vas voir qu'ils fument. OK. Tu me vois ? Tu peux voir ça ? OK. Tu peux... Assieds-toi. Un endroit si intéressant et étrange à la fois. Juste, voilà. Je suis prêtre vaudou. Moi, c'est vaudou. Je communique avec ses dieux. C'est le maître des esprits, là. Les esprits, là. C'est le maître, ça. Ah, OK. Pourquoi sont-ils deux ? Deux ? Pourquoi ? Deux. Ils sont deux parce qu'ils sont jumeaux. Ils sont les jumeaux. Ils sont les jumeaux. Comment ? Un homme et une femme. Deux. Donc, la situation est la suivante. En fait, pour vous expliquer, le Bénin est le pays où les jumeaux naissent le plus souvent dans le monde en termes de probabilités. On les idolâtre naturellement. Ici, il y a une tradition qui est plutôt surprenante. Quand l'un des jumeaux meurt, on le remplace par une poupée. C'est une simple poupée de bois qu'on va habiller comme le jumeau décédé. D'ailleurs, on va même l'appeler par son nom. Et soit la mère ou soit le jumeau survivant vont prendre soin de lui durant toute sa vie. Ils le portent avec eux. Ils vont le laver, lui parler, le nourrir et prendre soin d'elle de toute manière. Et ainsi, ce jumeau décédé va vivre une vie ultérieure avec son frère ou sa soeur. Ou bien alors avec sa mère. Ça va dépendre du choix. J'ai pu voir, enfin, j'ai eu la chance de voir une fille au marché qui mangeait et il y avait une telle poupée à côté de son assiette. Et il s'est avéré que c'était sa soeur jumelle décédée. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Il y a deux jumeaux ici. Si tu en as deux jumeaux, deux personnes. Et elles sont mortes. Et c'est ici que leurs poupées sont conservées. C'est un homme et une femme. Quand ils sont morts, j'ai effectué un rite pour eux. J'ai écouté un vrai cours surprenant sur du vaudou. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Waouh ! À vrai dire, franchement, tout ça, c'était bien inattendu. Et donc, ensemble, allons visiter les rues et l'habiter pour voir ce qui se passe là-bas. J'espère que les gens là-bas sont aussi hospitaliers et souriants que ceux dans les grandes rues. Bonjour. 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 Regardez. Un salon de beauté pour les femmes. Vous voyez, elles sont très belles elles-mêmes. Elles vendent des oranges et font une manucure. Regardez, comme celle-ci est belle. Elles-mêmes, elle a des fossiles. Une jolie robe. C'est vraiment beau. Bonjour. Tu vois ? Jeune et stylé. Non, non, je ne joue pas, gars. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Regardez ici. Quel divertissement. Voulez-vous que je vous pousse ? Eh, eh ! Il faut payer. Il faut payer. L'argent. Pardon, pardon. Les règles sont un peu compliquées ici. Probablement, ce tourniquet est payant. Et je n'en avais aucune idée. Bon, je crois que c'était un parc d'attractions privé. Ici, au Bénin, il existe un système d'identification des gens très intéressant. En fait, il permet de comprendre qui tu es, d'où tu viens et comment tu t'appelles. Donc, les gens ici n'avaient aucun document et ça, depuis très longtemps. Ils n'avaient même pas de passeport ni de papier pareil. Afin de comprendre à quel clan appartient une personne, d'où elle vient, de quelle région, de quel village, de quelle tribu, ou même de quoi est son histoire en général, on appliquait des cicatrices sur le visage. Vous voyez, j'approche les gens, je leur parle. La plupart d'entre eux ont des cicatrices sur le visage, le plus souvent sur les joues, parfois sur le front. Elles remplacent le passeport de quelques façons. Les funérailles ont lieu ici. Bon, je ne vais pas filmer pour ne déranger personne. Bon, tout ça remplace le passeport. Vous pouvez toujours voir une personne sans rien demander. Vous comprenez immédiatement qui elle est et si cela vaut la peine de traiter avec elle. La situation avec les noms est encore plus intéressante, non seulement au Bénin, mais partout sur cette côte. Il y a une tradition de nommer les enfants soit par un numéro d'ordre, par exemple, le premier, le deuxième, le premier garçon, la deuxième fille, soit par le jour de la semaine, soit par le jour de la semaine où l'enfant est né. La tradition de nommer les enfants par les jours de la semaine est vraiment vivante. Même Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui est né au Ghana, portait le nom qui signifiait le vendredi. Vous devez vous souvenir de vendredi de Roubasson-Cruzoé. Tu te promènes dans la rue et on t'appelle à nouveau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? C'est la photo ? Non. C'est quoi ? Vidéo. C'est probablement la base de la cuisine béninoise. Ce sont la patate et le manioc. Ces deux plantes sont des plantes racines. comme ça, qui ressemblent un peu à la pomme de terre. Elles peuvent être de tailles différentes. Et voilà ce qu'on fait avec elles. À l'intérieur, elles sont comme ça. Et on va les broyer en poudre. Il me semble qu'on les prépare juste ici. Salut. Comment ça va ? Ça va bien ? Bon, vous l'avez vu. C'est la place où on transforme tout en farine. Le maïs, le riz, le manioc, la patate. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est très simple. On broie et puis ensuite, on vend la farine. Puis, on mélange cette farine avec de l'eau et on fouette dans un mortier. Pendant beaucoup de temps et très soigneusement pour obtenir à la fin quelque chose de pareil à de la pâte ou à un pouding. Bref, on obtient une masse qu'on utilise comme la base pour le repas. C'est la base de la cuisine locale. Elle remplace le pain, les garnitures, tout. Cette masse qu'on obtient s'appelle un foufou. Le goût de ce foufou n'est pas mauvais. Assez bon, mais il est plutôt fade. Alors, pour obtenir quelque chose, il faut y ajouter d'autres ingrédients. J'ai trouvé un homme qui crée des œuvres d'art, à mon avis, avec du métal. Bonjour. Puis-je regarder ça ? Waouh ! Waouh ! Oh là là ! Ne regardez pas la soudure, les amis. Il ne faut pas. Mais regardez ce qu'il fait. Donc, cet homme crée des œuvres d'art, du métal. Et là, on voit de beaux cyclistes. Regardez ça. C'est une vraie œuvre d'art, n'est-ce pas ? Un puits profond. Les enfants rient de moi. Une boîte bidon est attachée au puits pour puiser de l'eau. Ce n'est même pas un saut. Cela signifie qu'il n'y a pas d'eau courante dans les maisons. Il y avait ici un enfant intéressant, mais le voilà. Regardez. Le fait intéressant est qu'en Afrique, on rencontre souvent des gens albinos. C'est-à-dire des personnes avec la peau absolument blanche, sans aucune pigmentation, et avec des cheveux absolument blancs, les sourcils et les cils, absolument tout. Et comme vous le comprenez, c'est bien étrange pour les Africains. Dans de nombreux pays africains, on les considère comme les enfants de sorcellerie ou quelque chose de mauvais. Par exemple, au Kenya, en Ouganda, on les sacrifie. On les utilise dans des rituels sorciers, on les chasse, on les vole et on les vend. C'est pourquoi les parents de tels enfants tâchent de les cacher pour les protéger du danger. J'ai demandé ici au Bénin, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour eux, qu'il n'y avait aucun danger pour les albinos au Bénin. Et donc, nous voyons un enfant qui se promène dans la rue, joue et personne ne le cache. Un homme contrarié m'appelle. Non, il n'est pas si méchant. Il veut un selfie, simplement. Selfie ? Je ne parle pas français. Bon. Merci. Waouh, j'ai trouvé un magasin avec des films. Bonjour. Bonjour. Parlez-vous anglais ? Oui, je parle anglais. Je suis du Nigeria. Vous êtes du Nigeria ? Est-ce que tous ces films sont du Nigeria ? Oui, bien sûr. Le Bénin porte le Nigeria. N'Hollywood se trouve au Nigeria. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que l'on l'appelle. C'est comme Hollywood, mais seulement, c'est au Nigeria. Une immense industrie cinématographique qui remplit de films toute l'Afrique, ou du moins toute l'Afrique de l'Ouest. Vous vendez des disques ? Oui, des disques. Et quels films sont populaires ici ? Sur quoi sont-ils ? Sur des traditions. Sur la culture. Sur quoi sont ces films ? Sur l'amour ? Sur les bandits ? Sur le crime ? Oui. Certains sont sur le crime, par exemple. D'autres, sur des histoires d'amour. Et ensuite, certains sont des histoires... Ce sont des nouveautés. Celui-ci est traditionnel. C'est quelque chose de vaudou ? Oui, du vaudou. Celui-ci est sur du vaudou. C'est quelque chose sur l'amour. A vrai dire, j'achèterai un disque en tant qu'un cadeau souvenir. Mais le problème est que je n'ai nulle part où insérer le disque. Je n'ai plus de CD-ROM depuis longtemps. Ici, on peut toujours acheter des vidéoscopes, des lecteurs DVD, des magnétophones à cassette et un ordinateur avec un écran énorme et épais avec un trou pour les disquettes. Je ne suis même pas sûr que certains de mes spectateurs connaissent ce que sont les disquettes ou qu'ils ont eu la chance de voir des ordinateurs pareils. Voilà, regardez. Évidemment, il y a des gens qui les utilisent ici. J'espère que vous avez déjà compris quel service est proposé. Il transfère des vidéos et de la musique de l'ordinateur vers une clé USB et vice-versa. C'est beau. Merci. Comment est-ce qu'on boit ? Comme ça ? Bon, je vais essayer. Je ne sais pas comment il faut le faire. Donc, on mord le coin du paquet, je vais boire devant eux pour les faire rire. Prudence maximale. J'ai réussi. Bon, qu'avons-nous ici ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un point d'échange. Bonjour. C'est un point d'échange ? Oui. Tu as besoin d'échanger ? Non, je n'en ai pas besoin. Voici des échangeurs que les gars possèdent. C'est beau. C'est beau. Non, non, pardon. C'est probablement un bon lieu pour vous parler un peu de l'esclavage. Car en fait, le Bénin est l'un des pays qui est une place centrale liée avec l'histoire de l'esclavage. Le Bénin se trouve sur cette côte des esclaves d'où, en général, on envoyait les différents esclaves vers les Amériques à la fois du nord et du sud aussi. Plus de 10 millions d'esclaves ont été emmenés d'ici. Plus de 10 millions. Est-ce que vous pouvez imaginer une telle échelle, un tel chiffre ? Les locaux aiment raconter combien coûtait les esclaves. Ils répètent, eux tous, comme un mantra, qu'on donnait 5 esclaves pour une pipe de tabac. Et en général, on donnait 15 hommes très forts et sains ou alors 21 jeunes filles vierges. Et tout ça pour le prix d'un canon à tir. Donc, je voudrais vous parler du président Mathieu Kérékou. C'est un homme unique parce que... Bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, écoutez l'histoire. Le Daomei, c'est le nom qu'avait le futur Bénin et devenu indépendant de la France en 1960. Et traditionnellement pour l'Afrique, des coups d'État militaire, des conflits sans fin, la famine, la violence et des choses pareilles ont immédiatement commencé. Et pour vous dire, en 12 ans, 6 coups d'État militaire ont eu lieu comme ça. Et en 1972, Mathieu Kérékou, lui aussi, a entrepris un coup d'État militaire. Et il est devenu le président. D'abord, il a déclaré que le Bénin suivrait son chemin personnel comme une ancienne civilisation daoméenne et ainsi de suite avec ses croyances spirituelles et d'autres choses traditionnelles. Mais cela n'a pas vraiment été facile. Mais cela n'a pas vraiment marché car il était difficile de trouver des partenaires occidentaux, je veux dire ceux qui pratiquent le capitalisme. Comme ça. Alors, il a arrêté son attention sur le bloc communiste. Beaucoup plus s'éplique de les aider. Il a déclaré qu'il commençait à bâtir le communisme. Et le Bénin est devenu la république populaire du Bénin. Il est resté au pouvoir pendant 19 ans. On pourrait croire comme ça qu'il était un dictateur africain standard. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait correct. Il changeait la direction du pays plusieurs fois. Il s'est converti une première fois à l'islam sous le patronage de Muammar Gaddafi. Puis, il a abandonné l'islam et est revenu au christianisme. Naturellement, tout ce temps-là, il restait un vaudou, bien sûr. Puis, à un moment donné, il a décidé de finir avec le communisme. Et en 1989, il a proclamé la démocratie ici. Et il a commencé à bâtir une économie de marché. Eh bien, plus tard, en 1991, il a perdu les élections. Et, contre toute attente pour un dictateur africain qui a resté plus de 19 ans au pouvoir, il a juste tout simplement quitté son poste. Rien de plus. Il n'a pas essayé de défendre le pouvoir par la force. Il n'a ni organisé de coup d'État ni de guerre. Tout simplement, il est parti. Et puis, ensuite, en 1996, aux élections suivantes, il a gagné de nouveau. Et il est revenu au pouvoir. Alors, en 2001, aux élections suivantes, il a été réélu. Mais ensuite, la Cour constitutionnelle a décidé qu'il avait eu suffisamment de mandats et qu'il devait démissionner. Et qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci, à votre avis ? Eh bien, il a accepté. De nouveau, et il a démissionné. Et c'est tout. Donc, pas de sang versé, rien ne s'est passé. Le Bénin vit paisiblement, tranquillement et sereinement et sereinement depuis de nombreuses décennies. Voilà un dictateur communiste si unique et merveilleux que le Bénin a connu. Eh bien, je vous ai montré que le Bénin est un pays incroyable. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Il est très intéressant de le discuter. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. C'était Léo du Bondefou, depuis le Bénin. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501